Bon, eh bien, je suis du Gers, sud du Gers, 30 kilomètres de table, 30 kilomètres de gauche. Je suis né ici, dans ce canton de Mielan, et j'ai toujours vécu dans le canton. Je ne suis sorti que pour mon régiment. Dès mon jeûnage, aussitôt que j'ai pu avoir un chien, j'avais 12 ou 13 ans, et j'avais toujours le chien. Ma passion, c'était les chiens. J'aimais la nature, beaucoup la nature, les chants, les bois, tout ça, c'était ma passion. Et les chiens. Et quand j'étais jeune, je sortais toujours avec un chien, j'avais toujours un chien avec moi. Et même quand je suis parti au régiment, j'ai le chien qui a disparu. Il m'a perdu, je l'ai perdu. Après, j'ai eu quelques chiens croisés de bleu. Il y avait quelques chiens croisés de bleu, parce que j'avais l'admination pour ces chiens. Autrement, j'ai toujours chassé dans mon coin de Gers. C'était un coin renommé pour le lièvre. Il y avait beaucoup de lièvre à ce moment-là, et la chasse était facile. Naturellement, à ce moment-là, on le chassait à pied. On allait sur le territoire à pied, et on revenait à pied, au lieu que maintenant il y ait les voitures. Et on passait des kilomètres, et on revenait comme ça. Ça fait que on n'était pas nombreux, voilà le problème. Bon, alors j'ai commencé à chasser avec mes... En 1952, par là, j'ai commencé à chasser. Je n'avais pas toujours permis. Mais je chassais quand même. Sans fusil. Oui, sans fusil, oui. Les palumes, non, je chassais avec le fusil. Mais le matin, j'allais au lièvre, et l'après-midi, au colombre. Ça, c'était avec les dimanches. Bon, et on n'a chassé que le dimanche. Le reste de la semaine, en train, je ne sais pas, et les anciens et tout. Ça, c'était réglé. Bon, après, j'ai commencé en 1952. 1952, j'avais vu deux chiennes, dans la campagne, chez un propriétaire de Brode-Gascogne, qui était très vert, et j'avais, ça m'a effetté, j'avais demandé à avoir deux chiennes, que j'ai pu récupérer après les petits, à Mavéronie. J'ai commencé, ça a été mon départ, ça. 1953, 1954, ça a été mon départ, le Brode-Gascogne. Alors, j'en avais deux, plus trois, quatre, parce qu'il fallait les nourrir aussi, à la campagne, à ce moment-là. On faisait attention à tout, parce qu'on n'était pas très fortunés. Bon, après, je suis parti au régiment, je suis revenu, en 1957, et là, j'ai recommencé à avoir des chiennes. Et c'est là que j'avais fait connaissance des copains du coin, qui chassait que le lièvre. On se dépassait toujours en vélo. C'est tout ce qu'on avait. On avait que le vélo. On attachait les chiennes, on portait un bagage, et on partait en vélo. On faisait 15, 20 km. On avait des fissères, on attachait les chiennes. Le fissière, quand on l'emportait, sinon on ne l'emportait pas. Mais au départ, on l'avait emporté, parce qu'on était invités dans certaines communes, pour tuer lièvre. Parce qu'ils voulaient faire le civer pour le Noël. Et alors, on portait avec les 4 chiennes attachés au port de bagage, ils étaient habitués. Et il allait, « Vas-y, que je plaisale ! » Mon télécoeur descendait à l'église. C'est terrible. Et là, j'avais fait connaissance des copains de... 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 Des copains qui étaient bien plus anciens que moi. Moi, quand j'avais 25 ans, j'en avais 40, 50 ans. Mais, toujours pareil, c'était les chiens qui nous... se disaient, comme ils nous réunissaient. On était copains parce qu'on avait des chiens. On avait la passion. D'ailleurs, c'était la chasse qu'on s'appelle « Le bon copain ». Ça, je l'ai bien remarqué. J'ai des copains, mais tous chasseurs. Et alors là, j'ai une explication du renouveau, de comment on avait retrouvé des breux de Gasconne, parce qu'après la guerre de 44, c'est la guerre de 45, il n'y a plus de breux de Gasconne dans le sud-ouest. Et là, j'ai une explication par monsieur Esquidier Michel de Saint-Mor, un village qui est à 5 km ici. Un propriétaire. Et l'explication m'étant donné aussi par monsieur de Georges Aubien, de Saint-Jean-le-Comtal, Georges et André, deux frères, ainsi que l'autre qui s'appelait « Labrie de Gaston », tous ses propriétaires, mais des fervents de l'eau de Gasconne, qui ne chassaient que le lièvre et de temps en temps quand il y avait un sanglier, parce qu'il en passait quelques heures. On disait qu'il est allé dans la montagne, mais il passait. On ne savait pas d'où il arrivait, mais bon, mais il s'est allé très bon chien de pied, je me rappelle. Et là, j'ai une explication de monsieur Esquidier qui avait recherché le breux de Gasconne et monsieur Ovi-Alvier avait fait le régiment dans les Pyrénées-Atlantiques, à côté de Saint-Jean-Bied-de-Port, à Eurcise, au château de la famille Iverné-Garaille, monsieur Iverné-Garaille, qui était consul de France en Espagne et qui avait une meute de breux de Gasconne. Et monsieur Georges Ovi-Alvier était chauffeur du colonel, régiment d'Auche. Il s'est rappelé alors, quand il est revenu, en 546-47, qu'il y avait des bleus. Alors, avec monsieur Esquidier de Seymour, ils ont cherché le moyen d'aller de voir comment ils peuvent récupérer les chiens. Et ils sont allés trouver, ils se sont rappelés que l'évêque d'Auche était un masque. Parce que le moyen de la commission pour aller au pays masque, on n'allait pas y aller à Méloé. Et alors, le curé de Lasse, le village à côté, comme c'était l'évêque qui était son supérieur, a intervenu auprès de l'évêque pour demander à l'évêque d'intervenir auprès de la famille Verné-Garagne pour avoir des bleus de Gasconne. Et c'est là, l'évêque a fait avoir des bleus de Gasconne à monsieur Esquidier et à monsieur Oviant. Et là, ça va être en 47 ou 48, ils ont commencé à avoir des petits, à élever des chiens et on a vu des bleus de Gasconne. Ici, c'était formidable. C'est pas difficile. Il y a eu une exposition canine qui est plus tard et je ne me rappelle pas de Saint-Mioto, entre... Avant 60, autour des années 60, je pense. Rien qu'en mare, il y en avait 63. L'exposition canine habite dans le sac. Je pense qu'il y avait 63. Il y avait des bleus de Gasconne dans toutes les maisons. Il y avait énormément de lieve après la guerre. Il y avait des bleus de Gasconne partout. C'était joli. Moi, j'avais récupéré des chiens et j'ai eu une chienne d'abord un mâle que j'ai acheté à René Abadie de Malavate qui venait d'où je n'en sais rien et une chienne qui venait chez René Galay. Le mâle, il s'appelait Domino, il avait un pédier formidable. Ça, c'est Domino. Ce chien, il avait deviné autour des années 50. Alors là, c'était un chien qui faisait 60 ou 61. Allez, c'est... Un chien fabuleux aussi, autre chose. Il était formidable et celui, il avait des faux. Le matin, quand on bombardait la chasse, il fallait qu'il aille ce renard. Il le menait une heure et après, il revenait et après, il ne touchait que le lièvre. On le savait. On le savait. Alors, le gros sous-voche. Et puis, il était très rapide. Enfin, très rapide. Il avait beaucoup de fond. Il n'était pas rapide, il avait beaucoup de fond. Il le menait sans gris aussi. Mais il n'y en avait pas. J'étais tranquille. Il n'y avait que de renard. Alors là, on ne le voit pas bien. Alors, tu vois, le gris qu'il avait, il n'avait que les oreilles noires, un peu sur la joue gauche, là. Et il avait un rond sur la tête noir. Et j'ai gardé toujours ce rond sur la tête. C'était la marque fabrique des bleus de chez moi. Voilà. On en retrouve encore avec le rond. Mais on ne trouve plus de chien gris comme ça. On a mis tellement de choses que je ne sais pas, je ne sais pas où c'est que j'ai pu le récupérer. Le noir comme ça. C'est vilain comme tout. Et le brac, là, tu chassais ? Non, c'était le chien où on m'avait donné et je le chassais. Des fois, l'après-midi, j'allais au caillé. Tu as eu les bras de français ? Non, ça, c'était un brac des Pyrénées. Un brac des Pyrénées, c'était. Ça t'aimait bien la chasse de chien d'arrivée ? Oui, parce que là, on tirait les caillés. Il y avait un organ de caillé. Le soir, j'allais, j'étais 15 caillés. Il y en avait, il y en avait. Des caillés de Pyrénées, il y en avait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a du liéves, pourquoi ? Parce qu'on a su se l'économiser. Le liéves, on n'a plus le liéves. De la peine, il n'y en a plus, pourquoi ? A cause des maladies. Voilà. Celui-là, il était bon. J'avais deux chiens exceptionnels. J'ai eu la chance de débuter avec deux chiens exceptionnels. Musette et Domino. Alors, quand il y en a qui disent que le Pédigré a commencé en 70, par là, je peux vous dire que ce Domino, il avait dû naître autour des années, je pense, 49 ou 50. D'après le Pédigré, je ne sais pas si c'était ça. Moi, je me récouplie juste après et j'ai fait le porter avec la musette de chez Aubien. Elle m'avait donné 12 petits, je me rappelle, de tous morts. Tous, tous, tous. Mais tous faisaient les femelles 58, 59 et les mâles 60. C'était la taille du bleu, ça. C'était la taille du bleu. Alors, cette chaîne ? Alors, cette chaîne, c'est la première chaîne que j'ai vue à Saint-Jean-le-Contart, chez Aubien-Georges. Elle s'appelait Muséateuse et tout le monde voulait me l'acheter, le club. Quand il la voyait à l'exposition, tout le monde voulait me l'acheter. Elle était de toute autre. Mais c'était une chienne qui faisait 58, 59. Et ça venait, ça, de chez monsieur Ivernegaray et chez Jean-Piedeport. Alors, comme tu peux voir, les fanons étaient clairs. Mais regarde les aplombes qu'elle avait. Elle avait de jolis aplombes. Elle était belle de partout. Il ne lui manquait rien. Et une gorge fabuleuse. Ça, c'était la gorge. Et alors, elle ne touchait que le lièvre. Et elle avait un truc formidable. Quand elle arrivait au lièvre, elle savait qu'elle allait lancer. Et bien, elle la voyait dans l'autre sens pour écarter les autres chiens pour pouvoir lancer elle-même. C'était rigolo de faire la façon. Alors, quand on la voyait partir à toute vitesse dans l'autre sens, on disait attention, ça va partir. D'abord, ça n'existait pas des petits chiens. On les a fabriqués. Mais on avait des petits chiens. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a eu le grand bleu et le petit bleu. Mais le grand bleu existait. Il y en avait quelques-uns encore des grands. Dans le département du Tarn, par là, il y en avait des grands bleus. le Tarn, le Tarn, il y en avait encore quelques grands de bleus. Il y en a un beau rêve. Notamment le petit bleu, on l'a fabriqué. Et ce n'était pas vrai, il n'y avait pas de petits bleus. C'était les rachidiques. Bon. Parce que le joli bleu, d'abord, c'est un chien, des chiens de 60, dans les mâres et les femens. Vous avez des chiens. Il y a des chiens très calmes, braves, gentilles, dans ces petits chiens. On savait les roquets. Ils sont nerveux comme un tout. Mais ils sont bons et tous. On a modifié le bleu. On a réussi. Ils ont bien réussi. C'est ce qu'ils ont bien réussi. Physiquement, le bleu que nous avions était faible de l'arrière-main. Il était très faible. Il n'était juste C'était des chiens qui étaient très très durs. Ils menaient longtemps. Ils n'étaient pas vite, mais ça menait longtemps. Mais maintenant, on a fait un physique du chien qui est bien dans l'arrière-main. Il est très bien. C'est un chien qui avance. Mais on en a fait. Ils sont basés un peu sur l'avenirie. Ils sont grossés. Ils avaient poche, je ne sais pas. Aussi, avec poche. Alors, la chasse au bâton comment ça a commencé. Ça a commencé vers les années 65. Comme le lièvre devenait rare, on a dit pour économiser le lièvre, on pouvait vouler le lièvre, mais on ne le tirait pas. Et là, on a trouvé, c'était formidable, parce qu'on avait une autre vision de la chasse. C'est vrai que quand tu es au cul des chiens, on m'a dit, tu dresses des chiens, tu les fais reculer, avancer, tu les dresses, quoi ? Tu as une autre vision de la chasse, au lieu de quand tu es au poste, tu ne vois rien, tu laisses faire les chiens. On avait de bons chiens, ça, on avait de bons chiens. Mais on pouvait avoir de bons chiens, il n'y avait que du lièvre et du renard. Quelque la peine, il y avait quelque la peine, mais les chiens qui étaient au lièvre, ils se mettaient pour le lapin. On avait des chiens pour le lapin et des chiens pour le lièvre. Pour le lapin, on avait des petits chiens, des griffons mondaines, des trucs comme ça. Un ou deux, ça suffisait, on y allait l'après-midi au lapin. Et après, on a démarré au bateau, on chassait au bateau, on suivait les chiens, on lançait, et alors là, on voyait les bons chiens, les mauvais chiens. C'était le... on y a pris ou quoi. Moi, j'y ai pris ou et après, j'ai eu chassé jusqu'à... Quand j'ai eu un peu plus de moyens, j'ai fait le chenil et j'ai eu jusqu'à 15 adultes. 15 adultes et après, j'avais des chiens. Mais j'ai donné énormément de chiens. Je pense qu'en France, tout le monde n'a pas fait comme moi. J'en ai monté des meurtres. Donner, je n'ai pas vendre, je l'ai donné, mais j'en ai vendu aussi. Après, j'ai compris, il fallait en vendre pour entretenir le chenil. En cours de meurtres, ça a commencé quand? Je ne sais pas. Pas très bien. À Roups, ça avait peut-être commencé avant, à Plagne. Ça aussi, c'est M. Saint-Blancat qui a commencé. M. qui connaît la chasse. Il y a là-bas, la route de la Ronde, il y a des chasseurs de lièvres, c'est formidable. C'est le coin hôtel le plus de chasseurs de lièvres où il y a les meilleurs meurtres de France, je dirais. C'est là où il y a les meilleurs meurtres. Ils ont le territoire qui s'y prête, mais ce sont des passionnés de chasse au baton et de chasse au chiengoura. Moi, c'est le plus joli concours de France. Alors, M. Semblancat avait monté ça. Après, M. Mongeau, maintenant, il y a Calyx, il y a Foucade, André Foucade, il y a Sirgan, tout ça. Ce sont des chasseurs fantastiques, formidables. Et ça a commencé là. après la fac est arrivée, tous les années jusqu'à 80, je crois, la fac. Et oui, la route avait commencé un peu avant. C'est ce qui a donné le déclic. après la fac s'est montée et l'histoire à la route a été telle sur la fac. On peut le dire, on a fait les concours comme ça. Dans chaque département, il y a un concours sur l'air, un concours sur saoudie, un concours sur l'arbre, un concours sur cheveille. Alors, il y a une moyenne de 3-4 concours par département. Alors, il y a un calendrier qui est établi et il se mette d'accord les régions. Telle d'image c'est l'un, telle d'image c'est l'autre. Ça m'a dit l'image. Et des gens du département du Gers peuvent aller dans un autre département ? Ah oui, il faut que nous ayons les chiennes tatouées, le maximum des chiennes. C'est bien réglementé. pour toi, c'est quoi un bon chien de chasse ? Ça dépend des vous des chasseurs. Pour moi, moi j'aime la chasse au livre. Alors moi, ce que j'aime, un bon rapprocheur. Il faut que le chien rapproche. quand tu as beaucoup de lièvre c'est différent. Mais quand tu n'as que, d'abord si tu veux avoir un bon chien, il faut qu'il n'y ait pas trop de lièvre pour éviter le change. C'est-à-dire que quand tu as une voix de lièvre, il ne faut pas qu'il quitte cette voix pour prendre la voix de notre lièvre. Parce qu'autrement ils semblent faire ça aussi. Quand la voix n'est pas trop bonne, ils semblent changer. Alors là, quand tu as un bon rapprocheur, un bon lanceur un bon meneur, le tout ce n'est pas toujours facile à l'avoir. Dans une meute tu l'as. Parce qu'un il est rapprocheur, l'autre il est lanceur, l'autre il est meneur. Alors si tu as six chien, ça se compense. J'ai eu un chien exceptionnel, qui est mort, qui était rapprocheur, lanceur et meneur. Je pense, je pense. J'en ai eu d'autres, mais comme celui-là, jamais. Un chien, Marcel Saint-Jacques, un chien comme ça, tu ne le retrouveras pas. Je ne l'ai jamais retrouvé. Mais il avait un défaut, il faisait 59. et M. Bachelard n'a pas voulu me le confirmer parce qu'il était trop grave. Alors, comme j'étais copain à l'envers de M. Bachelard, je l'ai donné à un copain qui, lui, l'a fait confirmer. M. Bachelard était président du club de Bleu Gascogneux. Il a beaucoup oeuvré pour le club du Bleu, mais au départ, il n'avait pas de grandes connaissances. De là où est venu nos divergences. parce que moi, j'avais des Bleus. 20 ans avant lui, mais lui, il n'a jamais eu de Bleu. Ce n'était pas vrai. Il allait chasser avec des copains par là. Et alors, les premiers Bleus, il savait la tête comme ça, pointue, c'était la tête de Brochers. Les grands Bleus des têtes de Brochers. Alors, il ne fallait pas lui faire le remarque parce qu'il se vexait. La tête de Gascon, ça ? Bien sûr. Il avait mis la tête de Gascon, mais il avait vu des Gascon. Il croyait que les Bleus c'était les mêmes parce que le Gascon descendant du Bleu, il s'est dit c'est la même tête. Bon, après, il l'a rectifié après. On a rectifié avoir la tête du Bleu. Des grands Bleus, je parle. Mais à ce moment-là, il avait un copain qui s'appelait Skuidé aussi, de mon nom normal et qui avait, il avait sorti un chien. Je me rappelle, il s'appelait Kimo. Il était beau, hein. Je sais qu'il faisait son de 15 au moins. Il était beau, hein. Ça, il était joli, le chien. Mais point de vue, comme ça. Il avait fait, il a été champion de France, je ne sais pas combien d'années. Il avait la tête de rose. C'était lui le patron, il faisait ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Attends, là, il y a, il n'y a pas du tout de quête. Il n'y a pas du tout de voie. On a un semblant de voie, mais c'est tout, hein. Rien. On a changé de coin pour voir si on trouve pas quelque chose de mieux. Parce que peut-être, il est passé le chemin, il l'a traversé. Voyons-en. On y a mis, on y a mis, on y a mis, je sais pas quoi. On y a mis de vigle, on y a mis de l'anglo, on y a mis de tout. Bon, et là, on a trié. Moi, je le vois, on a trié. Donc, toi, t'as jamais rien mis comme ça ? J'ai essayé une fois, je te l'ai dit. J'ai essayé une fois, j'avais très bien réussi. Avec quoi ? Alors, j'avais fait un croisement avec un fob de Bretagne qui était extra. Bon, je ne l'ai pas gardé après. Je n'ai pas gardé cette lignée. Et j'avais bien réussi. On trouvait des défauts quand même. On pensait, quand il voyait ce chien chassé, il était merveillé. C'était des chiens qui avaient une autre intelligence dans la voie, tu sais. Comme je te disais tout à l'heure, dans le bleu de Gascogne, le pied du bleu, c'était la pâte de lièvre, qu'on appelait. On a perdu tout ça. On trouvait des pâtes rondes de tout au monde. Le chien, on l'a pour chasser. Moi, pour moi, il était pour chasser. Pas pour faire les concours. C'est les concours à fac, j'ai jamais vu ça. Parce que ça se joue dans la simplicité. Surtout, à Arroul. Et toi, tu as des bleus qui ont beaucoup de fanons, qui ont beaucoup d'os. Oui, parce que j'ai toujours gardé à peu près la même ligne. J'ai délié un peu. J'ai délié sur des chiens sages, gentils et mâbles, et ils ont du fanon. On va y voir ? Donc, j'ai dit quand le liébre est allé, ils passent souvent ici. Et surveille le couello. J'aime. J'ai fait des rapprochés, j'ai fait des rapprochés. Une heure ou deux heures. Ça dépend de l'hier de l'hier qui l'a fait. Oh, des fois, on peut changer aussi. Je l'ai jamais été parfait. On peut changer de liébre. On peut changer. Mais je me regala quand je fais le rapprochés. Parce que moi, je vais à la chasse, je l'ai l'hôte. Moi, pour moi, je suis rentré pour la radio soutien. Moi, j'ai le temps. Et je me regale quand il n'y a rien de plus joli quand tu as huit dix chiens, huit multiples sur un rapproché, à la clorelle et il cherche et sa voix, et sa dos. Et c'est joli ici. Moi, je me regale. Après, l'hier et le suivi. Il faut poursuivre aussi. Et des fois, tu as l'hier, ils partent à 400 km heure. Tu perds l'échelle, moi, je ne peux plus quoi. Je fais de la poursuite maintenant, c'est fini. C'est fini. Marcel, lui, il préfère les chiens qui vont directement au bois et qui vont directement faire le lancer plutôt qu'un rapproché qui sera plus long. Oui, oui, mais lui, il aimait la poursuite. Lui, ce qu'il aimait, c'est la poursuite. Chacun, c'est pour moi, non ? J'aime la poursuite. C'est joli, la poursuite. C'est seulement le plus difficile, même. C'est le plus difficile, quoi. Parce que la semaine-là, le vieux virus, il fait des crochets, il fait des doubles, et il sait le faire les fentes. Il prend les chemins goudronnés. Ça, il sait le faire. Mais Marcel, il aime... Il avait de bons meneurs, mais qu'est-ce qu'il avait, Marcel ? Il avait beaucoup de briquets dans ces matins. Et dans les briquets, qu'est-ce qu'on trouve ? Des chemins, il appré. Alors, l'histoire du club du bloc de Gascogne ? Oui, quand j'étais jeune encore, je ne me rappelle pas. En quelle année, nous avions... Il avait été monté au club. Le président était monsieur Sénac Lagrange. Sénac Lagrange avait un poste important. Il y avait un chasseur de bloc de Gascogne qui était à 15 km d'ici. Sénac Lagrange avait monté ce club. Mais il avait surtout monté pour les chasseurs du coin, d'ici, de Gers. Il était loin des Hautes-Pirines et il y avait un coin de l'Andal. Les chasseurs qu'il connaissait. Bon, alors il y avait des chemins un peu de griffes, il ne faut pas croire, il y en avait... Il faisait des... des concours. Et après, Sénac Lagrange avait donné, il s'est nommé monsieur Perry qui a pris, qui lui, il a fait évoluer un peu plus. Mais pas... C'était un peu... C'était juste un peu... Il aurait pu évoluer davantage. Et après, c'est monsieur Bachelard qui a dû prendre tout les années 72 ou 13, où je suis pas repéré au pâtier. J'ai monté le club à Montaucon, là-bas, où ils étaient en touche. Il a monté un bureau avec ses premiers copains. Le bleu de Rascogne a évolué avec monsieur Bachelard. Ça, vraiment. Lui, il s'en était occupé. On en se chamaillait de temps en temps, mais il venait ici, quand même. Il passait, il venait me voir. Il venait prendre quelques renseignements. Ça, il venait... C'est rare s'il ne passait pas deux, trois fois par là-bas. Il revient. Il peut pas le prendre. Il y a rien à faire. Alors, t'as eu chasser avec Marcel Saint-Jean ? Oui, j'ai chassé, oui, Marcel Saint-Jean. Le courant ne chasse plus de choses, des molécules d'odeur. Ça, non, n'en vient pas de tout le même chasser. Lui, il avait la chasse efficace qu'on offerait. Il fallait lancer et mener. Et moi, j'avais le temps. Je me rapprochais beaucoup. Il fallait mener. Avec lui, il fallait que ça mène. C'est à cause qu'il a eu beaucoup de briquettes, de chênes. Il en a eu de jouets, chênes. Il y a eu de très bonnes chênes, à viser. Il n'a eu que de bonnes chênes, lui. Mais, il les restait toute l'année. Il les a menés à la chasse toute l'année. Il avait le temps. Je me rappelle quand il était destituteur. À ce moment-là, on arrêtait l'école à 4 heures, quand j'étais jeune. Il avait une année de joie, il portait à la chasse, même quand c'était fermé. C'était le dernier, je crois. Il n'a eu que de bonnes chênes, Marcel. De l'lords, mais, envie de se ouvrir. La chasse, c'est près du feu. Quatre barre increases, quatre barre passées. Je passerai, je passerai aux manques même quand je voulais me noterplir. Non, parce que ce n'est pas pareil. Quand on me menait des chênes, ce n'est pas tout pareil. Ça fait plaisir de me réchaîner. Tu avais un très bon physique, tu as toujours eu un très bon physique. Oui, je voulais beaucoup moi. Tu faisais du rugby aussi. Oui, j'ai fait du rugby pendant 17 ans. J'ai entraîné junior. Après, j'avais junior. Mais je voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais fait de la course à pied aussi. À l'armée, je faisais la course à pied. Mais je voulais beaucoup. J'allais à la chasse avec des grands ponts. Avec des grands ponts de rugby. Mais moi, les chiens, ils ne me perdaient pas. Je coupais, mais j'arrivais. À un moment donné, j'avais 14 chiens, 14 ou plus. Il fallait voir ça comment ça menait. Un livre, on ne le perdait jamais. Jamais. Route par route, ça passait. C'était terrible, c'était terrible. J'ai eu de bons chiens. J'ai eu de bons chiens. Les types, ils venaient pour voir. Il m'a dit qu'est-ce que ça se violise. Tomas, c'est midi. On va au Ricard. On laisse le lièvre alors. Voilà, on va laisser le lièvre et on va traper le Ricard. Voilà, allez, on y va. Tu vois ? Tout est un coup en la rente, ça y est. C'est qui ça ? Ils vont traverser en même temps hein ! En même temps ! En soin de compte ! Ah putain ! Putain putain ! On a de la chance qu'il ne va pas passer aujourd'hui ! Celui-là vas-y voir toi ! Ouais ! Ils vont traverser en même temps hein ! Je t'appelle au téléphone hein ! Qui ? À toi, à travers le portable ! Ouais ! Donc là c'est plutôt joli ! Alors on pensait l'avoir perdu, d'aller boire le ricard ! Je sais pas si c'est le même hein ! Ah ! Je sais pas hein ! Peut-être ! Ça peut mais bon ! Avec une grosse perte comme ça, je sais pas pour dire ! Le mieux ça serait d'aller voir si on trouve le gîte ! Si on trouve le gîte chaud, ça veut dire qu'il s'est gité là ! Au petit matin ! Généralement quand ils se gîtes comme ça pendant la chasse, Ils écrasent pas l'RVP ! Pour en être sûr, il faudra aller voir ! Ouais ! Ça s'est mal engagé ! Au saut de la route, ils ont pas trouvé le bon coupé ! Et les chiens qui le reprennent, on dirait que ça mène pas trop mal ! Ils le tiennent bien là, pour l'instant ! Mais bon ! On verra ! Il risque de rebasculer là-bas la chasse ! Comment ça s'est terminé alors ? La fin de la chasse, il y avait plus de voies ! Sur le second lièvre ! Le dernier lièvre ? Ah le dernier ou le second ? On a lancé, mais ils l'ont fait sauter la route ! Et... Il y a eu un gros balancé au niveau de la route ! Quand vous êtes entrés en champs, on a laissé quinze eaux ! Les chiens étaient partis à droite et ils étaient passés à gauche ! Enfin, Rino ils le trouvent ! Ils le renquillaient bien dans le bois ! En fait, nous n'avons pas entendu, on était ensemble ! Il a pris tous les voies ! Il a descendu toutes les portes à ses publicités ! Et quand il a basculé l'autre versant, on entendait plus les chiens ! Je pense qu'ils étaient en défaut ! Et c'est Gilbert qui les trouve à la route ! Il était parti assez loin quand même ! Et c'est quoi ? On a eu me ne vien ! Bon prénom ! Il sassifar va ! Oui ! Vi a mangié tomate ! Il te l'arretto de sole !